Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Alors nous sommes Bérangère et Joseph, nous sommes mariés depuis un an et demi, et nous sommes paroissiens de Sainte-Madeleine, paroissiens parce que nous habitons proches de Sainte-Madeleine, et aussi paroissiens de cœur. Voilà, nous allons donc vous dire pourquoi nous aimons la Vierge Marie, pourquoi nous l'aimons personnellement chacun, et pourquoi nous l'aimons aussi ensemble dans notre couple. Alors personnellement, moi la Vierge Marie, elle me touche beaucoup, tout simplement parce qu'elle a pour rôle de transmettre nos intentions à Dieu. Elle va embellir nos intentions en transformant finalement nos pauvres mots, elle va les compléter, elle va transformer ça en un vrai bouquet de roses. Et c'est ce que j'aime chez la Vierge Marie, c'est sa capacité à compléter notre prière, et à la rendre du coup plus ajustée au regard de Dieu. Et la deuxième chose, moi ce que j'aime avec la prière du chapelet, c'est pouvoir prier pour les personnes, et de manière assez concrète en fait, parce qu'il s'agit de prier deux, trois, une dizaine, plusieurs dizaines de Je vous salue Marie pour telle ou telle intention. Et du coup on a vraiment l'impression de prendre du temps pour la personne en priant pour elle. Et je trouve que ça concrétise davantage l'intention, et voilà. Voilà pourquoi j'aime la Vierge Marie. Moi j'aime la Vierge Marie aussi infiniment pour... Je pense depuis que je suis petit, depuis que j'ai découvert toutes les histoires d'apparition de la Vierge Marie, ça a rendu vraiment l'action de la Vierge Marie concrète dans mon quotidien. Et parce qu'on voit à travers tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle ne cesse d'accomplir dans le monde, qu'elle est hyper active, elle ne cesse d'agir, et elle ne cesse d'agir pour que les hommes découvrent son fils, aillent vers son fils, pour que les pêcheurs se convertissent. Et moi étant pêcheur, je n'ai qu'une envie, c'est d'écouter ce message de la Vierge Marie qui est si concret. Et ce que je trouve ça magnifique, c'est aussi de pouvoir le vivre en couple, vivre la relation avec la Vierge Marie en couple, et vivre le chapelet en couple. C'est quelque chose qu'on a découvert principalement pendant notre année de fiançailles, en lisant un livre qui s'appelle Couples de feuilles de foi, qui présente la vie de 7 ou 8 couples qui tendent vers la sainteté. Et ce sont des couples qui traversent de grandes épreuves, et qui arrivent avec le Seigneur. Et le point commun de ces 7 couples, c'est le chapelet quotidien. Et on ne peut qu'avoir envie de vivre la grâce du chapelet en couple, lorsqu'on lit ce livre, parce que ça donne envie de tendre vers Dieu, comme ces personnes-là. Donc la Vierge Marie nous donne des modèles, et elle est le modèle suprême. Donc c'est merveilleux. Amen ! ... ... ...